Guillaume Soro, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, a annoncé le week-end dernier sur les réseaux sociaux son retour sur la terre de ses ancêtres. Un jour plus tard, il est aperçu au Niger, aux côtés de Tiani, le président de la jeune militaire. Quels sont les dessous d'un retour si brouillant ? Peut-on un jour apercevoir Guillaume Soro au bord de la lagune Éblier quand on sait que l'ancien féciste est condamné par la justice ivoirienne ? Que pensent les Ivoiriens du retour de Guillaume Soro ? Cette info a tendu son micro. Il a dit qu'on le traque. Il est parti en exil, on le traque partout. C'est à cause de ça, maintenant lui décide de venir. C'est comme s'il était dans l'eau. Donc s'il vient avec ce collègue, il n'est pas venu. Sinon s'il vient, il sait pourquoi il vient. Il dit qu'il vient pour se mettre à la disposition de la justice de son pays. Puisqu'il est en exil, bon, il est parti en exil, mais on est derrière lui, on le traque, on le traque. Maintenant, il faut qu'il vienne pour répondre à la justice. Je pense qu'il vient, il répond à la justice de son pays. Sincèrement, si le Niger l'a accueilli, ça fait partie de la CDAO. Parce que l'Afrique de l'Ouest, là, ça appartient à 15 ou 16 pays, 15 pays, voilà. Alors donc, aujourd'hui, moi, je peux aller au Niger, me sentir à l'aise et comme ça. Je pense qu'il faut éviter les guerres, les états de force. C'est des choses qu'il faut éviter, ça ne va pas nous arranger. Il a toujours dit qu'un Ivoirien n'a pas le droit d'être en exil et qu'il doit répondre aux convocations de la justice. Ça, c'est Soro lui-même qui l'a dit. Donc, s'il arrive qu'il peut répondre aux convocations de la justice, ça nous fera plaisir. Si Soro a attiré au Niger, bon, peut-être que c'est la voie qu'il va emprunter pour arriver en Côte d'Ivoire. Peut-être que ce sont les négociations qui transitent par là. Peut-être qu'ils ont fait des arrangements pour que Soro passe par le Niger pour venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, je pense ? Ouattara et Soro, ils sont des mêmes régions, ils ont tout fait ensemble. Si Ouattara a un problème, aujourd'hui, c'est comme Soro a un problème. Si Soro a un problème, c'est comme Ouattara a un problème. Ils sont tous d'Ethéologo, donc c'est les filles d'Ethéologo. Ils peuvent s'entendre et les aînés là-bas, on peut trouver une solution à ça pour qu'ils puissent s'entendre, qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, pour que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Il y a un fils du pays. Nous devions tout partager ensemble. Il ne serait pas bon qu'un enfant du pays reste en exil le plus longtemps possible. Si il veut rentrer au pays, il s'adresse aux autorités. S'ils lui permettent de venir, il va venir. C'est vrai qu'il a envie d'y rentrer, mais il ne peut pas rentrer comme ça parce qu'il connaît sa situation. Donc si les autorités du pays lui permettent de rentrer, il va rentrer pour contribuer à la paix, parce que c'est la paix le voulu. Moi, le seul conseil, je voudrais que Soro, dans la maturité, garde le bon sens. En quoi fais-en ? En agissant comme un enfant de cœur, je l'ai dit. Il y a des comportements vraiment qui peuvent unir. Quels que soient vraiment les vents et marées, quels que soient les obstacles, quels que soient les pensées, il faut qu'il revienne à lui-même et qu'il pense à toute la Côte d'Ivoire, qu'il ne pense pas individuellement qu'à lui-même. Qu'il accepte les propositions faites par le gouvernement et lui aussi donner, comme l'a fait ses prédécesseurs qui sont Brigoudé et Babou Laurent, qu'il accepte aussi les propositions du gouvernement pour que tout le monde aille s'entendre pour le bien-être de la population ivoirienne. Le fait qu'il ait dit qu'il revient en Côte d'Ivoire, moi, ça me plaît trop. Maintenant, nous vous proposons d'écouter l'avis d'un expert. Le Niger fait partie de la région des 3F. Nous avons le Niger, le Mali, le Burkina, l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel et ceux-là ont une vision panafricaniste. Vous convenez avec moi que Soro, qui était du côté des Occidentaux, aujourd'hui décide de descendre au Niger, où la CEDE avait prévu d'attaquer ce gouvernement, et cette junte est réinstallée, Bazou. C'est là que Soro décide de descendre en Afrique après 5 ans d'exil. C'est significatif. C'est le panafricanisme. Soro, aujourd'hui, a une vision panafricaniste. C'est un message qu'il donne. Les noms dits, il y a aussi le volet militaire. Vous convenez avec moi que c'est un ancien chef rebelle. MPCI, MPIGO, et tout ça. Donc, c'est pas n'importe qui, il a une double casquette. C'est vrai que c'est un homme politique, mais il a la casquette d'un ancien chef rebelle. Donc, quand il dit qu'il arrive, c'est un message qui est donné. Il y a une pression au niveau de la communication, mais il y a aussi une pression au niveau militaire. Je pense que le gouvernement prend très au sérieux les propos du président Soro-Giom, l'ancien premier ministre. Donc, du ministre Soro-Giom. Ils prennent très au sérieux. Je pense que depuis le Nord, ça nous revient de façon récurrente, qu'il y a un dispositif sécuritaire impressionnant. Nous avons l'information. Et maintenant, avec son annonce plus que jamais, c'est un ancien chef rebelle qui parle. Donc, le gouvernement prend toutes les dispositions et ne néglige rien. Ça, je vous le dis. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada